bonjour à tous c'est Freeman et aujourd'hui je vais encore tester en duo un jeu sur Super Nintendo avec qui déjà ? Monsieur King Goomba ? Ah oui c'est moi, c'est King Goomba, encore moi, spécialiste des jeux de plateforme puisque c'est un deuxième jeu de plateforme Alors pourquoi ce jeu Monsieur King Goomba ? Bah on a trollé un peu sur ce jeu par rapport au test de Super Adventure Island alors on va lui redonner ses lettres de noblesse Oui parce qu'en fait finalement c'est un très bon jeu Oui je pense qu'il écrase complètement Super Adventure Island en fait Ah en fait vous vous contredisez ? Complètement D'accord, donc c'est très bien, on va commencer le jeu peut-être parce que vous avez la première manette Ah oui c'est ça, exactement donc on va prendre le premier slot de sauvegarde et puis on va mettre deux player game puisqu'on est plutôt solidaire entre nous entre Freeman et King Goomba il y a une amitié Monsieur Freeman Monsieur Freeman, oui Monsieur Freeman et Monsieur King Goomba Voilà donc là, bon l'histoire Ouais d'ailleurs c'est vrai que l'histoire c'est important Ah c'est un vidéo test hein, j'imagine Oui c'est un vidéo test, à l'arrache, toujours Toujours à l'arrache, avec nous c'est comme ça Bon l'histoire c'est la princesse qui se fait enlever par Bowser Ouais ce qui me semblait bien en fait Mais il n'a pas que enlevé Bowser, là c'est Origina, il a enlevé aussi des Yoshi Donc là en fait on est dans le niveau d'introduction et on nous explique qu'en fait les Yoshi se sont fait défoncer, enfin capturer, pas défoncer j'espère pas pour eux, par Bowser Oui mais pourquoi Mario voudrait-il sauver les Yoshi en fait ? Moi je comprends pas très bien cette histoire Bah en fait il veut juste sauver la princesse, il veut juste euh, bah vous savez bien ce qu'il veut faire avec la princesse donc euh, je vais pas euh, voilà voilà, haha tactique, je me baisse contre le gros missile Voilà donc là je prends mon champignon Alors là il faudra expliquer un peu euh, bon l'histoire c'est super intéressant mais euh, enfin dans les Mario soyons sérieux c'est pas du tout intéressant en fait Donc on va plutôt parler de, de ce qu'est Super Mario World, pourquoi il est bon, pourquoi il est génial, pourquoi Nintendo fait des jeux extrêmement euh, extrêmement forts quoi Et pourquoi Uncharted 2 c'est de la merde, voilà Moi je trouve ce jeu très pixelisé comparé à Adventure Island Euh, haha, bon le troll continue quoi Euh, bah oui, bah écoutez c'est un jeu de 91 hein, Super Mario World, donc un jeu Nintendo hein, si personne ne sait que Mario c'est conçu par Nintendo Et euh, et là, qu'est-ce qu'on voit ? Et bah on voit un superbe jeu, bon au niveau graphisme rien à dire, au niveau euh, bah les musiques euh, c'est... Génial, génial Bah c'est du Nintendo, c'est-à-dire que les musiques on, on les retient quoi, voilà Tu les retiens pas comme celle de New Super Mario, qui est un jeu que je déteste, particulièrement au niveau des musiques, surtout New Super Mario sur DS ? Sur DS et sur Wii aussi, euh, j'accroche pas du tout aux musiques Sur Wii, sur Wii, d'accord Euh, bon d'accord, bah écoutez, moi j'ai bien aimé celui sur DS, donc on va pas se comprendre mais... Ah, 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 carrément les musiques on va en ouvrir Voilà, donc euh, voilà, bon euh, voilà, donc ça c'est dit Après on peut parler du gameplay, bon Mario, vous connaissez Mario, il a ses transformations, ce qui est important dans ce... Dans Mario, dans Mario World, d'ailleurs le test, peut-être qu'il fallait le commencer par le monde 2 Parce que dans le monde 2, il y a tout en fait euh, ce qui fait l'originalité de ce Mario World Dans le monde 1, il y a pas grand chose en fait Là on va voir quand même dans ce premier monde, on l'a remarqué sur la carte euh, d'ailleurs euh, vous allez jouer Monsieur Freeman C'est pour moi la meilleure carte euh, tout jeu confondu en fait Voilà, alors euh, très bien, si c'est ce que vous pensez c'est bien Donc euh, ce qu'on voit sur la carte, bon alors moi je monte parce que j'arrive à... à mon palace Yellow Switch, quel mystère ! Le paradis des juifs selon Steve Le paradis des juifs Parce que, oui, on verra pourquoi c'est le paradis des juifs Euh, bon donc on a vu sur la carte effectivement, dès le premier monde, qu'en fait on a un choix sur le parcours euh, sur euh, dans la map en fait Et c'est ce qu'a voulu faire Miyamoto, euh, si j'ai bien compris, Miyamoto bien sûr, père de Mario et développeur de tous les Mario Bros, euh, de toute la série Mario Platform en tout cas Et bah là on voit qu'on peut dès, dès le départ euh, choisir euh, euh, choisir euh, euh, choisir sa direction en fait Moi je suis allé à gauche euh, Freeman va à droite, bon bah voilà, euh, c'est quand même plutôt sympa Alors avec le Yoshi euh, on peut euh, euh, bah justement s'y servir des carapaces Voilà, alors euh, Freeman dit tout parce qu'effectivement c'est dans ce niveau, en fait, qu'on a... qu'on... qu'on... qu'on rencontre le Yoshi Qu'on rencontre Yoshi et qu'on le libère hein, finalement, parce que c'est dans le scénario hein, le scénario qui n'est qu'un prétexte pour un nouvel élément de gameplay finalement Donc Yoshi, Yoshi qui bouffe ses adversaires, qui mange des fruits, lui aussi tiens, comme dans... comme Master Higgins Et finalement il est aussi cruel que ses ennemis Euh... ouais mais ça c'est toute une histoire à la Shadow of the Colossus euh... bon on va pas spoiler Shadow of the Colossus donc on va rien dire Mais effectivement Mario est un pourri hein, il tue des ennemis comme ça, qui ont rien fait hein, par sauter des tuyaux, regardez cette plante, elle est inoffensive Bon, elle a des grandes dents, c'est tout Mais sinon elle est pas très 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 méchante Voilà, bon là il voulait faire du rugby avec Mario, euh, il voulait pas le tuer hein Voilà, bon, alors donc on arrive euh, à cette espèce de truc de rugby d'ailleurs Je sais pas comment on appelle ça J'ai pas très bien compris le concept du rugbyman, enfin du footballeur américain Dans Mario World ? Dans Mario World Mais personne n'a compris en fait, je pense qu'il y a sûrement une explication, Miyamoto est fan de Mario World Tiens, je vais dans le paradis des juifs Le paradis des juifs Voilà, et donc pourquoi paradis des juifs ? Le paradis des juifs Ah ah, c'est de l'argent Ah bah y'a plein d'argent, c'est cool hein, y'a de l'argent Je vais gagner plein de vies Mais comme c'est un vidéo test, de toute façon j'en ai pas besoin hein, puisque je vais jouer 20 minutes A mon avis j'aurai pas de game over Oui parce que Mario World est quand même un jeu plus facile que Super Adventure Island Grâce surtout au système de sauvegarde j'imagine Oui, au système de sauvegarde, puis le jeu est plus simple parce que finalement on meurt Bah disons que quand on obtient des transformations, on a des... on peut se faire toucher plusieurs fois en fait Une ou deux fois, selon le niveau des transformations Donc bon... Donc là vous répandez tous les power-ups Voilà, alors là on est dans le palace On est dans le palace, ce que j'ai réussi en finissant ce niveau C'est ce que vous allez d'ailleurs obtenir pour vous monsieur Freeman C'est des blocs jaunes dans le niveau, qui n'étaient pas là au départ Donc les palaces, les autres palaces d'autres couleurs seront plus difficiles à trouver Puisqu'il faudra trouver des sorties secrètes Oui parce que c'est l'originalité de ce Super Mario World Il y a des sorties secrètes Alors on va pas le voir dans le monde 1, on va quand même réussir à aller jusqu'au monde 2 pour vous montrer ça Et dans le monde 2 il y a une deuxième originalité Que l'on verra aussi, une nouvelle transformation Qui n'existe pas justement dans ce monde 1 aussi Ce monde 1 qui est plutôt un monde classique pour pas déstabiliser les joueurs j'ai envie de dire Puisque ça ressemble un peu à du gameplay à la Mario Bros 3 ou à Mario Bros Bon voilà, et c'est dans le deuxième monde Bon à part qu'il y a le Yoshi quand même dans le monde 1 Mais c'est surtout dans le deuxième monde qu'on verra les vraies originalités de Mario World A savoir les sorties alternatives Et donc la nouvelle transformation Je laisse le suspense même si tout le monde connait cette transformation Voilà Donc bon Mario vous connaissez hein Il peut courir, il peut sauter, il y a des plateformes partout Le level design est génial Dans les Mario je pense que dans les jeux de plateformes Il y a pas meilleur level design que dans Mario Qu'est-ce que vous en pensez Monsieur Freeman ? Euh... Oui tout à fait Euh... Ouais le level design est assez inventif par moment Mais des fois je trouve que c'est un peu du réchauffé par rapport à Mario 3 Oui alors là c'est toute la... C'est toute euh... comment dire... La polémique entre la Super Mario Bros 3 et Super Mario World Qui est le meilleur ? Bon moi je pense quand même que c'est Super Mario Bros 3 Mais bon... Ah non moi je pense que c'est quand même Super Mario World Bah bah voilà on est pas d'accord Au niveau des boss qui sont beaucoup plus inventifs Ouais mais enfin bon euh... Ou on pourrait discuter de ça Moi je pense que les boss dans Mario n'ont jamais été bons Et dans Mario World ils sont un peu plus inventifs que dans Mario Bros 3 Mais enfin c'est pas ça qui fait la qualité du jeu Parce que... bon il y a des doublons quand même hein Même dans ce jeu là Au niveau des boss Euh... Alors ce qui apparaît dans ce jeu c'est euh... Le concept du magique coupin Euh... Qui est un ennemi qui va apparaître je pense dans plusieurs donjons non ? Dans plusieurs châteaux je pense Oui 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 tout à fait Donc il y a un ennemi assez chiant qui peut se téléporter Et euh... Et balancer euh... De la magie en fait Alors là vous voyez euh... Je suis dans un passage secret en fait il me fallait un Yoshi ici Parce que là je peux pas... je peux pas les tuer en fait Ces... ces ennemis c'est Cactus Cactus qu'on retrouve... qu'on a... qu'on a découvert en fait dans... Dans... dans Mario euh... 2 Mario 2 alors euh... Vous savez que je suis un geek depuis Adventure Island Et que je connais aussi le nom de ces... Cactus il s'appelle Pocky hein... dans le... Pocky ? Pocky tout à fait euh... Pocky pour quoi euh... Pou ou... Poudonc... Et pour lequel ? Et pour lequel ? Souvent sur Facebook peut-être ? Peut-être ! Oui alors... Facebook... Quel... quel grand site ! Voilà... Donc euh... Ah bah euh... Ouh... Ah ouais bon... d'accord... Super... Je voulais dire que le jeu était quand même plus... Plus aisé que... Que Adventure Island mais alors là je fais n'importe quoi... Alors je... je voudrais signaler une nouveauté dans ce jeu Par rapport à Mario 3 c'est... Le stockage euh... des items Euh... Donc si on ramasse euh... Euh... Un champignon alors qu'on a déjà la fleur... Euh... Et bien ce champignon sera stocké... Dans le carré bleu que vous voyez en haut au milieu... Au milieu tout en haut là ! Tout à fait ! Dans le carré bleu et euh... Et euh... Et euh... C'est plutôt pas mal je trouve ! Oui oui c'est... C'est quand même une bonne idée... Euh... Bah ça remplace un peu ce qu'il y a dans Superman Bros 3... Faudrait faire le test d'ailleurs ! Mais euh... Effectivement là on a plus euh... Une combinaison euh... On peut pas stocker beaucoup d'objets en fait ! Dans Mario Bros 3 on peut stocker un... Un nombre assez important d'objets ! Ouais il faut plus sûrement euh... Augmenter un peu la difficulté ! Oui je pense aussi ! Bon Mario Bros 3 euh... D'ailleurs à mon avis est plus difficile que Mario World ! Mais à ce niveau là euh... Ça permet d'équilibrer en fait ! Là on a besoin... On a plus qu'un objet ! D'ailleurs que l'on peut utiliser en cours de niveau ! Puisque si on perce par exemple euh... Son Mario Feu là ! Euh... Le champignon donc qui est dans la case bleue va descendre ! Et euh... Et donc on pourra le... Le prendre ! Alors il faudra pas se retrouver dans un... Un endroit euh... Trop compliqué pour euh... Pour que le... Parce que sinon le champignon on... On pourra le perdre ! Bon... On verra peut-être euh... Ça ! Mais effectivement c'est... Un élément de gameplay ! Donc là on est dans le château hein... Effectivement ! Bah on verra pas magique ou pas dans ce château ! C'est... C'est dommage mais... Mais voilà ! Donc là euh... Un passage gameplay assez... Assez chiant là où... Avec le scrolling forcé ! Moi j'adore le scrolling forcé ! Oui ! Oui euh... Donc euh... Donc si jamais on se fait toucher par euh... Par le tronc... On est écrasé en fait ! On meurt tout de suite ! Ouais ! Ça c'est assez... Et euh... Putain ! Ah ! Ha ! Et bien c'est Kingomba qui va prendre la relève ! Parce qu'il est là ! Voilà ! Donc euh... Pourquoi la moustache ? Pourquoi la moustache ? Ah ! Mais moi je sais pourquoi la moustache ! Je me rappelle ! Euh... Pourquoi la moustache ? Mais oui ! Euh... Parce qu'en fait Miyamoto quand il a créé Super Mario Bros... Ou Mario Bros d'ailleurs ! Je... Je sais plus ! Bah il avait pas assez de pixels euh... Bah il... Il avait pas assez de pixels sur NES pour... Pour créer une bouche ! Alors il a fait une moustache ! C'était plus simple ! Et il a pas fait de cheveux ! Parce que c'était compliqué aussi avec les pixels ! Donc il a... Il a fait une casquette pour Mario ! Bon ça c'est assez connu hein ! C'est des anecdotes connues ! Mais bon euh... C'est... C'est mes premières vidéos ! Alors les... On fait dans le simple pour l'instant ! Au niveau des anecdotes ! Voilà ! Puis on a pas trop envie de se compliquer la vie aussi ! Bon là j'arrive à la porte rouge ! La porte du boss ! Donc là je vais essayer de... On peut tout de suite voir que... Le fond... Le fond d'écran euh... Est très recherché hein ! Du noir ! Bah je pense que c'est parce qu'il y a l'animation de la plateforme ! C'est pour ça que le fond est tout noir ! On voulait pas euh... Créer de ralentissement ! Parce que l'animation de la plateforme est peut-être un peu grande ! Et donc euh... Mais c'est peut-être que ça bouffe un peu trop de mémoire ! Voilà c'est ça ! Alors là c'est marrant ces animations ! Alors la première bien sûr elle est classique ! Mais euh... Vous verrez que... Par vous même ! Il faut absolument que vous jouez à ce jeu ! C'est quand même un jeu culte euh... De l'histoire vidéo ludique ! Euh... Vous verrez que les animations sont de plus en plus marrantes en fait ! Pour moi c'est euh... Mon premier meilleur jeu sur Super Nintendo ! Voilà ! Et euh... C'est un jeu plein de magie en fait ! C'est vraiment euh... Le jeu 16 bits euh... Référence sur cette console ! Voilà ! Donc là on arrive au monde 2 ! Et là on va voir bah toutes les... Les petites euh... Nouveautés ! Les grandes même ! La grande nouveauté de Mario World ! Alors euh... C'est monsieur Freeman qui va s'y coller au premier niveau ! Il y a tout dans le premier niveau ! Alors il y a la transformation suspense ! Euh... Vous allez la voir ! Monsieur Freeman va la... Va la trouver ! Je connais ses... Ses talents ! Voilà ! Hop ! Tiens ! Une plume d'Indien ! Et qu'est-ce qui arrive ? Bah voilà ! Il est devenu Mario Cap ! Enfin Luigi Cap là en l'occurrence ! Et il va pouvoir voler ! Alors voler dans ce jeu c'est beaucoup plus compliqué que dans Mario Bros 3 ! Et j'adore ça ! Moi j'adore le gameplay de cette Cap en fait ! Parce qu'elle permet euh... C'est difficile en fait ! Il faut... Il faut acquérir un... Un certain skill pour... Pour savoir voler en fait ! Dans... Dans ce... Dans cet opu là ! Voilà ! Alors personnellement j'ai oublié comment voler ! Oui bon bah c'est pas grave ! Euh... J'espère vous le montrer ! Parce que je pense que... Peut-être j'y arriverai mieux ! Ça fait quand même longtemps que j'ai joué à... Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Mario World mais... Peut-être que je vais y arriver quand même ! Euh... Et puis donc euh... Alors je sais pas si... Monsieur Freeman va pouvoir vous montrer la deuxième nouveauté comme je vous avais dit ! Les sorties alternatives ! Elle va peut-être y arriver ! Moi j'espère ! Voilà ! Hop ! Mario Cap qui est vraiment une très bonne idée de ce Mario World ! Moi j'adore cette transformation ! Euh... Parce qu'elle permet aux gens peu euh... Alors c'est beaucoup moins cheaté que le Raton Laveur ! Voilà ! C'est ça ! C'est moins cheaté ! Parce que c'est... Aux gens... Ça permet aux gens peu skillés de ne pas finir le niveau en volant quoi ! Parce que dans Mario Raton Laveur... Voilà ! C'est un peu chiant ! Mais euh... En fait y'a un équilibre parce que Mario Raton Laveur en fait il peut pas... Il peut voler pendant un temps limité ! Alors que là si on a du skill avec Mario Cap on peut voler dans... Euh... Sur tout le niveau en fait ! C'est ça qui est intéressant ! Alors... Bon... Euh... Vous allez prendre quoi ? La sortie normale ? La sortie alternative ? Euh... Ouais je ne connais pas la sortie alternative ! C'est pas grave ! Prenez la sortie normale ! Moi je vais essayer de faire la sortie alternative ! Voilà donc euh... Sortie normale voilà ! Un chemin va s'ouvrir ! Alors pourquoi Luigi euh... S'est embarqué dans cette histoire en fait ? Parce que lui il s'en fout de la princesse et il s'en fout des Yoshi non ? Bah peut-être que Luigi euh... S'en fout pas de la princesse ! C'est ça la... C'est ça peut-être la... La nuance ! C'est ça la nuance je pense ! Il s'en fout pas de la princesse ! Il a envie aussi, lui aussi, bah... Ça part du gâteau hein ! Ouais voilà exactement ! Alors je vais essayer de voler hein ! Voilà ! Ah merde ! Bon bah vous voyez... En fait on peut... On peut avec euh... Avec euh... Le déplacement vers la gauche... Voler pendant un temps infini en fait ! Voilà ! Oui alors avec la cape on peut... On peut euh... On a une super attaque en fait ! Parce qu'elle permet beaucoup de choses cette cape en fait ! Donc on peut faire une attaque euh... Tournoyante ! Qui... Qui est vrai... Qui facilite vraiment la vie ! Parce que par exemple ces plantes on peut pas les tuer en... En sautant... En sautant dessus ! Euh... Les rugbyman on peut les tuer en un coup ! Avec la cape ! Donc c'est ça qui est plutôt pas mal ! Ah tiens ! Je sais... Je me rappelais plus de ça ! Qu'est-ce que ça donne ça ! Hop ! Donc évidemment les haricots magiques euh... Propres à l'univers de Mario hein ! Oula ! J'ai eu peur ! Ah bon ! Je me suis gouré ! Pardon ! Oh ! Hop 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 ! Ah donc euh... Les ennemis repopent visiblement ! Oui oui mais quand on les a pas tués ils repopent ! Ah merde ! Ah la 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 ! Ah la 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 ! Je vais quand même y arriver ! Ah c'est dur là ! C'est dur ! Alors vous voyez qu'il y a une clé et donc il faut absolument euh... Arriver à... Bah c'est plus facile si on débloque les power-ups verts j'imagine ! Oui voilà ! En fait euh... Si on débloque le palace vert... On a plus de facilité ! Ah ! Ah j'y suis presque en fait là vous allez voir ! Je vais avoir cette sortie alternative ! Je vous jure ! Ah ! Ah non ! C'était un peu... un peu plus tard ! Ouais ! Euh... Ouais ! Ah attendez ! Bon je vais... je vais buter le... Le... La super Koopa là ! Avec sa cape ! Bon qui nous rappelle bien sûr Superman ! Hein ! Comme on... Voilà ! Hop ! Ah oui bah non ! Bah oh c'est pas grave ! De toute façon des sorties alternatives il y en a d'autres ! Hein ! Donc on va... On va vous les faire ! Euh... Je sais pas pourquoi j'y... J'y arrive pas ! C'est comme ça hein ! C'est... C'est les aléas d'un test en direct ! Vous voulez montrer un autre niveau ? Ou... Oui 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 ! Non on va montrer un autre niveau parce qu'il faut quand même montrer les sorties alternatives ! Alors essayez euh... C'est la sortie alternative sur celui-là ! Alors moi je déteste ce niveau ! Hein ? Euh... Je déteste les scrollings automatiques ! Bah... Ouais j'ai entendu ça ! C'est dans certains vidéos tests aussi ! Moi ça me... Ça me dérange pas ! Scrolling forcé ! Je trouve ça assez sympa ! Bon alors là évidemment Mario c'est... Là on a toute la variété d'un jeu de plateforme quoi ! On a les niveaux aquatiques, le scrolling forcé... Euh... Euh... Voilà quoi ! Là y'a de tout ! Vraiment y'a de tout ! Euh... Donc c'est un jeu vraiment complet ! Y'a pas grand chose à dire de plus ! Euh... Alors qu'il est quand même sorti euh... Au début de la Super Nintendo ! Au tout début hein ! Puisque c'était à la sortie de la Super Nintendo carrément ! Et euh... Et voilà ! Bon ça montre... Les Mario ont toujours montré la puissance de la console Nintendo ! Qui a toujours été une publicité pour la console quoi ! Pour les performances de la console ! Et là bon... Il montre euh... Il montre le mode 7 je pense ! A un moment aussi ! On verra ! Alors je pense que c'est ce tuyau hein ! Pour euh... Arriver à la sortie alternative ! Ah bah peut-être pas alors ! Bah c'est peut-être celui-là alors ! Voilà ! Ah non 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 ! Oui bon oui ! Pourquoi pas ! Lui on s'en fout ! Ouais voilà ! L'attaque tournoyante très très bonne hein ! Très très efficace ! C'est assez sympa ! Donc la sortie est là hein ! Il faut voler je pense ! Il faut voler pour voir ! Voilà ! Elle est là ! Donc il faut absolument euh... Bah il y a peut-être un haricot sur le dernier euh... Sur le dernier bloc jaune ! Voilà ouais ! Alors soit euh... Soit euh... Soit on le fait avec la carapace bleue ! Qui est à droite ! Ouais bah non voilà ! Très bien ! On va y arriver ! Montrer une sortie ! Voilà ! Et donc là c'est les sorties alternatives donc qui sont représentées par des clés ! Alors généralement... Alors parfois les clés vont être très loin des serrures ! Faudra déjà trouver ! On reprend un peu les warps euh... Des flûtes euh... Enfin les flûtes warp... Qu'il y avait dans Mario Bros 3 en fait ! Bah pas tout à fait ! Parce que là en fait euh... C'est vraiment pour trouver des niveaux cachés ! A vous de jouer hein ! Ah oui ! Voilà ! Donc euh... Hop là ! On fait le palace verte ! Donc encore un... Un paradis ! Je pense ! Si je dis pas de bêtises ! Donc vous pourrez gagner... Vous pourriez pu gagner des vies ! Ah ouais mais là j'ai fait... Vous pourriez pu gagner des vies ! Ah là j'ai fait n'importe quoi ! Bon c'est pas grave ! Non donc là j'aurais pu gagner une vie je pense ! Ah ouais d'accord ! Bon alors en plus je me gour ! Bon allez dégage ! Hop là ! Voilà ! Et donc on va là encore euh... Faire apparaître tous les blocs verts ! Dans ce niveau là ! Voilà ! Donc on... On aura montré au moins l'apparition des blocs hein ! Deux palaces déjà ! Bon les deux autres seront un peu plus durs à trouver hein ! Je vous le dis tout de suite ! Euh voilà ! Donc euh... Ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même essayer de montrer un niveau aquatique ! Ah ! Une ghost house aussi ! Ah c'est important ! Donc euh... C'est une originalité du jeu ! Et euh... Et voilà ! Oui c'est... C'est la première fois qu'on voit une ghost house dans euh... Dans Mario ! Ouais ! Alors euh... Ce qui est original dans les ghost house ! C'est euh... C'est euh... C'est justement que c'est un... C'est un... C'est un... Mais bon ! C'est quand même pas des énigmes non plus à la miste ! Hein... On peut y arriver quand même ! Hein ! Faut pas aller avoir une soluce pour euh... Pour finir une ghost house quand même ! Mais c'est assez sympa ! Puis c'est euh... Puis c'est euh... C'est un jeu de 91 quand même ! Faut le rappeler ! Donc euh... Des... Des énigmes y'y en avait pas tellement ! A l'époque ! Donc c'est... Surtout dans des jeux comme ça ! Donc ça c'est plutôt sympa de la part de Nintendo d'avoir trouvé ça ! Mais enfin... Y'a euh... Bon pour faire un test plus complet y'a... Y'a d'énormes idées dans... Dans ce jeu quoi ! Par exemple les Yoshi on en va pas parler ! Mais en fait y'en a de plusieurs sortes ! Et euh... Y'a des Yoshi qui peuvent euh... Enfin... Tous les Yoshi d'ailleurs peuvent voler ! Bref ! Euh... Le Yoshi euh... Peut voler ! Peut créer des tremblements de terre ! Euh... Peut cracher des boules de feu ! Selon le... La carapace ! La couleur de la carapace qu'il va euh... Qu'il va... Qu'il va ingurgiter ! En fait ! Voilà ! Enfin vous verrez ça ! Mais le Yoshi a aussi un gameplay assez assez... Conséquent ! En lui même ! Euh... Donc voilà ! C'est... C'est une transformation à part entière le Yoshi mais une transformation assez complexe en fait ! Puisqu'il peut faire beaucoup de choses ! Voilà ! Donc là comme ça on finit ! Et on finit avec la Ghost House ! Non là j'ai... J'ai... J'ai débloqué un... Un passage alternatif ! Encore ! Euh... Non 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 ! Non 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 ! C'est la sortie normale en fait ! Pas sûr ? Oui oui c'est la sortie normale ! Sauf que... T'as pris un passage secret pour aller plus vite ! Pour aller plus vite à la sortie normale ! Voilà ! Bon je te laisse la Ghost House ! Moi je vais essayer de faire le... La sortie alternative là ! Ah c'est donc facile ! Pour euh... Pour obtenir le niveau aquatique ! Et puis comme ça on aura... Voilà ! Comme ça on a fini... On aura montré toutes les... Tous les... Tous les... Tous les éléments de gameplay de... De ce... De ce... Donc euh... J'insiste hein ! Evidemment c'est le... C'est le... Enfin... Pas le meilleur jeu de plateforme je dirais de la Super Nintendo ! Parce que pour moi c'est Donkey Kong Country 2 ! Mais euh... L'un des meilleurs ! Peut-être le deuxième ! Je suis pas d'accord ! Je suis pas d'accord ! Euh... Je préfère Mario World à Donkey Kong Country 2 ! Et puis je préfère aussi Yoshi's Island à Donkey Kong Country 2 ! Et je préfère aussi Donkey Kong Country 1 à Donkey Kong Country 2 ! D'accord ! Donc là en fait je vais juste montrer ça donc avec euh... L'apparition des blocs verts là euh... Pour arriver à la sortie alternative c'est carrément plus simple ! Boum ! J'arrive ! Et je peux la... Je peux la lancer ! Donc Monsieur Freeman maintenant va vous montrer euh... La Ghost House ! Ah donc je n'ai pas le droit de faire le euh... Bah vous pouvez faire le niveau aquatique si vous voulez ! Hein ! On s'en fout ! Bon on va montrer quand même la Ghost House ! Voilà ! Parce que c'est plus intéressant en fait ! Donc première apparition la Ghost House ! Euh... Ouais euh... Petite aussi remarque ! Euh... En fait dans les Ghost House et dans les châteaux on a... Si on a un Yoshi on peut pas l'utiliser en fait ! Ah c'est vrai ! Il reste à l'entrée ! Il reste à l'entrée ! On peut pas... Donc ça c'est bon... Je sais pas si c'est dommage ou pas ! Moi j'ai toujours trouvé ça dommage en fait ! Pourquoi ne pas avoir son Yoshi ? Euh... C'est... C'est quand même un peu dommage ! Puis ça... Ça nuit au gameplay ! Alors moi j'ai un peu une petite réflexion sur les Yoshi ! Parce qu'en fait il y a des niveaux où... Où on pourra pas l'utiliser ! Où on sera bloqué en fait ! On pourra pas... Parce que en fait par exemple Yoshi... Avec Yoshi on peut pas monter des... Des haricots magiques ! On peut pas grimper sur des haricots magiques ! Donc il y a des niveaux où on est obligé euh... Pour le finir... De monter sur un haricot magique ! Et d'abandonner son Yoshi en fait ! Donc ça c'est un peu dommage en fait ! Euh... Il y a beaucoup de niveaux comme ça ! Où finalement ils ont... J'ai l'impression pas été conçu pour euh... Pour euh... Pour jouer avec Yoshi ! Et ça c'est quand même euh... Dommage je trouve ! Voilà ! Erreur rattrapée dans Yoshi's... Euh... Highland ! Oui bah elle a euh... Erreur bien rattrapée dans Yoshi's Island ! Parce qu'on joue qu'avec Yoshi ! Euh... Je voudrais revenir aussi sur les boss ! Donc on a dit hein ! Qui sont un peu plus originales ! Heureusement ! Originaux ! Originaux ! Oui merci ! Ils sont encore... Ils sont un peu plus originaux heureusement que dans... Que dans Mario... Que dans Mario Bros 3 ! Parce que dans Mario Bros 3 en fait ! C'est toujours le même pattern à part le dernier boss Bowser ! Qui est heureux... Encore heureux ! J'ai eu de la difficulté pour le tuer à l'époque ! Ouais... Bah il est difficile ! Je dois dire que j'ai appelé le... Nintendo Center ! Pour euh... Pour savoir comment le battre ! Je savais pas comment qu'on pouvait lancer une carapace vers le haut ! Donc euh... J'étais gamin ! Oui oui non mais ça c'est... Oui je parlais de Bowser dans Mario Bros 3 là ! Ah oui ! Et euh... Oui de Bowser dans Mario World ! Très facile ! Très facile dans Mario World ! Oui enfin faut juste comprendre quoi ! Et euh... Bah dans Mario World les boss en fait... Le problème c'est qu'ils sont un peu meilleurs mais il y a des doublons en fait ! En fait euh... Les fils Koopa là ! Il y en a 7 ! Il y a... Très drôle comme transformation ! Voilà ! Alors ça c'est super drôle ouais ! On l'a pas... On l'a pas dit ça ! Effectivement donc vous verrez hein ! Il y a plein de choses dans ce Mario World c'est... Et là il pense à la princesse ou... J'ai l'impression qu'il jouit en fait ! Bah ça c'est gentil ! Et puis c'est sympa dans un vidéo test ça ! Euh... Alors là j'ai fait le con bien sûr ! Alors là je vais rien gagner parce que... Oh la 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 ! Mon dieu ! Mais c'est honteux ce que je fais ! J'ai l'impression que vous jouez comme Hooper là ! Oui bah c'est ça ! Mais moi je suis Hooper en fait ! Les gens ne le savent pas ! Enfin en tout cas j'ai son skill ! Ça ça se voit par contre ! Euh... Voilà ! Euh... Deux à chaque fois qu'ils ont le... 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 Enfin le même... Le même pattern en fait ! Ils se battent de la même façon ! Ah je m'en rappelle pas ça ! Bah en fait par exemple le premier boss là ! Et bah il se battra de la même façon que le... Que le dernier ! Ah là il y a une sortie alternative que j'ai complètement foiré ! C'est pas grave ! Donc on voit un niveau aquatique ! Euh... Ouais bon c'est toujours pareil ! Moi j'aime pas trop hein ! Je l'ai déjà dit dans Adventure Island je crois ! J'aime pas trop les niveaux aquatiques ! C'est un peu chiant ! Voilà ! On est obligé d'appuyer, de tapoter dans... Sur le bouton pour nager ! Enfin bref ! Bon ! C'est pas super intéressant ! Le costume grenouille aurait pu aider ! Oui ! Alors là il n'y a pas de costume grenouille ! Oui il y a moins de transformation ! Ça c'est aussi un... Bon c'est un défaut aussi de Mario World par rapport à Mario Bros 3 je trouve ! C'est qu'il n'y a pas de costume transformation ! Bon on peut finir le monde 2 hein ! Je pense non ? Euh oui ! Et puis on finira là-dessus quoi ! Oui ! On finira là-dessus ! Parce qu'on pourra dire des choses... La comparation de Mario Bros 3 à Mario World elle est... Bon tout le monde en parle donc c'est assez... Je pense que... C'est intéressant d'en parler moi je pense ! Euh... Alors qui est le meilleur ? Bon moi je pense quand même Mario Bros 3 parce que... Il est vraiment plus épique en fait ! Peut-être qu'il faudrait faire un test de Mario Bros 3 pour en parler ! Mais il est carrément plus épique au niveau de ses mondes... Moi je me rappelle du monde du ciel où on commence... Le niveau sur le sol hein ! Sur terre ! Et puis grâce à une tour on arrive dans le ciel c'est magnifique ça ! Ensuite il y a le monde des tuyaux qui a des niveaux très originaux ! Euh... Avec des niveaux à la Pac-Man quand on rentre à... Euh... Sur l'écran de droit... De droite ! Et bien on sort... On ressort sur l'écran de gauche ! Enfin... Voilà ! Il y a vraiment... Le monde de l'eau aussi dans Mario Bros 3 il est assez énorme je trouve ! Il y a le monde gros aussi ! Avec tous les ennemis gros ! Voilà ! Alors on a pas ça dans Mario World en fait ! On a aussi une variété de monde hein ! Mais... Moi je pense moins bonne ! Moi je pense moins bonne ! C'est ça qui fait surtout que... Je pense que Mario Bros 3 est meilleur ! Et d'ailleurs je pense que Mario Bros 3... Euh... Dans son... Comment dire ? Dans sa sortie... Dans son remake dans... Mario All Stars ! Dans la compilation Mario All Stars ! Euh... Avec son système de sauvegarde ! En fait un vrai jeu ! En fait ! En fait un vrai jeu ! Voilà ! Alors je sais pas ce que vous en pensez monsieur Freeman ! Euh... Je vous ai pas trop écouté mais je suis d'accord ! Ok ! Bah je suis en train de dire que Mario Bros 3 est meilleur ! Non 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 je suis pas d'accord ! Oh voilà ! C'est ça ! On est d'accord là-dessus ! Et... Bah moi je vais faire le niveau ! Vous allez peut-être défendre Mario World ! Euh... Ouais ! Donc euh... Pourquoi je préfère Mario World à Mario 3 ? C'est parce que... Euh... Déjà c'est pour la carte ! C'est une carte unique ! Dans laquelle on peut euh... Euh... Aller dans n'importe quel monde ! Ah ! Moi je peux plus jouer là ! D'accord ! Votre mana est désactivée ! On va... On va terminer là-dessus ! Oui voilà ! Donc Mario World pour moi... Euh... Est meilleur que Mario 3 ! Euh... Une carte unique ! Dans laquelle on peut aller dans n'importe quel monde ! Euh... Des embranchements multiples ! Euh... Euh... Une nouvelle transformation qui est la cap ! Qui est beaucoup moins cheaté que euh... 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 Et puis aussi euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Le premier jeu Mario 16-bit ! Donc de nouveaux graphismes ! Euh... Euh... Le fait qu'il y ait des... Des fonds d'écran euh... Euh... Ok ! Bah voilà ! La guerre entre Mario Bros 3 et Mario World n'est jamais finie ! Hein ! Vous voyez ! Même euh... Même euh... Deux personnes qui se connaissent beaucoup euh... Euh... N'ont pas la même opinion sur ces deux jeux ! Bah bon ! Moi je pense quand même que c'est les deux meilleurs Mario 2D ! Ça on peut le dire en tout cas ! Je pense ! Ça c'est sûr ! Voilà ! Mais meilleur que New Super Mario Bros ! Mais ça c'est pas difficile ! Non c'est pas difficile ! Mais enfin c'est quand même un excellent jeu ! Faut pas... Faut pas non plus euh... Euh... Voilà ! Je pense ! Donc voilà ! On peut terminer là-dessus ! Ah oui ! Donc moi je vous dis à plus pour un prochain test ! Et peut-être euh... Avec Monsieur King Goomba ! Voilà ! Bah moi aussi je vous dis euh... Bonsoir euh... Et bonne soirée à tous ! Voilà ! Ouais ! A plus ! Maître ! Je mecs pas six ans ! C'est beau ! J'ai beaucoup trop mal ! Mais à tous ! On peut aller à tous ! Je peux aller faire si de votre vie ! Je ne peux aller plus loin ! Mec te mener pour la vie ! Sous-titrage ST' 501